C'est F1-9, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on est parti pour vous présenter ce nouveau deck Cochon-Séisme, donc sans bâtiment et avec le sorcier. Le sorcier qui fait son retour, je le trouve plutôt correct dans ce deck et c'est un deck qui cycle vraiment très vite. Il a été joué par quelques pros dans le top ladder, mais c'est pas un deck qu'on voit souvent. C'est un deck qui est assez difficile à maîtriser, parce que pour défendre sans bâtiment et juste avec le sorcier comme gros DPS, c'est pas facile. Voilà, on est parti pour tester ça directement dans la première game. Donc on est parti directement contre Pipeta, je suis actuellement vers le top 2000 mondes je pense. Et d'ailleurs, pour mes compatriotes WFU, j'ai pas une très bonne nouvelle. Certains l'ont peut-être vu, mais la prochaine évolution c'est les archers. Et leur évolution a l'air d'être assez forte. Je vais sortir vers le milieu pour défendre les deux côtés. D'abord le chevalier puis le phénix. En gros, elles ont un rayon assez éloigné au final. Par exemple, on va dire le chevalier par rapport au sorcier ou quelque chose comme ça. Et au niveau de ce rayon, ils feront deux fois plus de dégâts. Du coup, ça veut dire que ça va être très très fort, surtout avec arch-x. Il va sûrement au mini P.K. là, donc j'essaie de le pre-shot. Parfait, si mon sorcier reste en vie. Ok, il a dû rajouter séisme. Ok, j'ai plus mes gobelins. Je vais recycler sur un chevalier pour tanker ça. J'essaie de mettre le plus de pression possible parce qu'il joue... J'ai un gobelins à pied. Je ne pense pas que j'ai rend... J'ai rend le deck pour défendre des gros push. Ok, BM un peu. Bon, ce n'est pas grave. Je ne vais pas défendre le chevalier. De toute façon, là, ça va se jouer en 2-1, je pense. Ça va être chaud à défendre son push. Ça dépend ce qu'il a, s'il a BDF en plus ou pas. Je vais partir sur ce sorcier pour défendre ce phoenix. Mais du coup, comme je vous disais, arch-x sûrement de retour la saison prochaine. Ça va être chaud à voir. Est-ce qu'on peut mettre les archers aussi dans le double fût ? Est-ce qu'on peut faire des choses ? J'essaie de mettre de la pression au côté opposé. Non. Mon chevalier. Ok, ça va. J'avais peur que le chevalier soit juste à côté du sorcier. Et que du coup, le zappy t'appelait 2. Oh, le sorcier qui va faire une très bonne value. Ça fait un petit cochon. J'ai hésité à activer la tour du roi. Sûrement repartir zappy. Ok, non, je vais partir comme ça. Remettre de la pression. Ok. Là, il a peut-être un peu joué en gobelin. On va partir sorcier. Ok. Je ne sais pas trop comment je peux défendre ça. J'essaie de reculer vers l'arrière. Cycler sur un nouveau chevalier. De l'autre côté, le sorcier qui a très bien tempo. Alors, qu'est-ce que je fais là ? Il n'a plus une mini pk en main, je crois. Je vais essayer de partir comme ça. Parfait. Ça devrait prendre la tour. Je vais... Ah, ça n'a pas mis le dernier coup. Ça peut être chaud là, du coup. Ok. Ok, je vais tanker ça au chevalier évolué. Je vais cycler juste les séistes, mais on devrait aller s'imposer sur cette première game. Je vais rajouter de la pression avec un cochon. Esprit de glace et bûche. Dans tous les cas, il ne pourra pas défendre. Let's go ! Ok, on est reparti contre CR7. Du coup, comme je vous disais, au niveau des archers, déjà de base, elles auront 25% d'HP en plus. Je ne suis pas sûr qu'elles meurent aux flèches, du coup. Et elles auront une portée de 30% supérieure. Ça, c'est pas mal. Et au maximum de leur portée, du coup, elles feront deux fois plus de dégâts. Donc bon, on va manger de l'air kicks. Ok, ça va encore être peut-être zappy. J'aurais pas dû partir du même côté. J'ai essayé de partir à Gobelin pour tuer son mini-PK. Mais ouais, du coup, ça va être chaud. Et en plus, souvent, quand il y a air kicks méta, ça veut dire qu'il y a le retour du cochon séisme. Ça va être une méta assez particulière pour WFU. Ok, je vais essayer d'activer ma tour du roi avec le mini-PK. Parfait. Il n'a plus de mini-PK, donc je vais essayer de mettre la pression de l'autre côté. Toujours, vu que vous n'avez pas de bâtiment, il faut essayer de mettre de la pression pour être plus à l'aise en défense. Bon, là, il a les gargouilles. Il va pouvoir partir chez un Gobelin quand même, je pense. Ok. Je vais essayer de Gobelin autour du zappy. Rajouter un esprit glace pour que les Gobelins aient le temps de le tuer. Ok. Parfait, j'ai rajouté la bûche au cas où. Ça va être chaud. Il va sûrement mini-PK, là. Non, il va laisser taper. Ouais, c'est pas si bête de sa part, parce que du coup, il a son mini-PK pour défendre mon prochain push. Il y a beaucoup de géants Gobelins zappy dans cette méta. Ok, je vais partir chez un chevaucheur de cochon, même s'il met son mini-PK, ça me va, j'aurai recyclé sur mes Gobelins. De toute façon, il faut bien que je push. Il va sûrement zappy. Parfait. Ok. Après, là, il peut géant Gobelin pour ramener tout ça. Ok, je vais essayer de sorcier pour tuer les gargouilles. Il y a peut-être quelque chose à faire. La tornade pour tuer la mamie. Ok, parfait. On va juste chevalier pour tampon le zappy. Pour l'instant. En plus, on a la tour du roi activé qui va nous mettre bien. Je vais mettre une bûche. Repartir fond de map. Il a sûrement... Je crois qu'il a BDF plus A pour tuer le sorcier. Ok, je vais essayer de chevalier pour tanker mes Gobelins. Enfin, pour tanker le Prince Ténébreu et que mes Gobelins restent en vie. Ok, je pense que je peux garder ma tour si j'arrive à remettre un sorcier, là. 20 secondes. 20 secondes, 20 secondes. Il va recycler peut-être un géant Gobelin. Ouais, ça va être chaud. Ok, j'ai mon chevalier évolué. Donc, pourquoi pas tenter quelque chose ? Je le mets au pont et qu'il perde ma mie sorcière. Non, ça devrait le faire. On va tornade vers l'arrière. C'est le GG2 game d'affilée contre j'ai un Gobelin Zappy. On joue assez bien le match-up. Je vais regarder la partie contre Effie. Ok, je vais partir cochon sur son esprit de feu. Ça va être chaud si c'est... Ouais, ça va être cochon royaux séisme. Je vais défendre ça sur ses glaces bûches. Surtout s'il a un coli. Coli range, je crois que c'est ça. Je vous avoue que la méta personnellement... A jouer avec Double Fue, elle est vraiment pas fun. Et il y a des méta pas fun où... Voilà. En fait, c'est même pas pas fun dans le sens où... Vous avez que des mauvais match-up. C'est juste les mauvais match-up. En plus, c'est que des decks de bourrin. Ok, je vais partir cochon. Il va sur mon canon et je vais séisme. Ok. Mais ouais, c'est... Il y a beaucoup de decks de Zapie et c'est très peu plaisant à jouer contre. Ok, on va partir à Esprit de Glace ici. Autant parfois vous perdez contre des decks comme... Je sais pas, je vais dire au hasard Splash ou des trucs comme ça. Splash, cochon, des trucs comme ça. Vous vous dites, ok, l'adversaire... Il a peut-être été un peu moins fort que moi, mais... Il n'a pas été dégueulasse pour gagner. Autant j'ai un Gobelin Zapie. Parfois, je me dis... Comment il a gagné. Je vais essayer de mettre de la pression. Il va sûrement re-canon. On va rentrer un coup cette fois-ci. Même pas. Ouais. Ok. On est devant, on a un séisme d'avance, mais... Ça va être chaud. Saren me fait peur aussi. Je sais pas ce que vous pensez personnellement de la méta. Vous êtes sûrement un petit peu plus bas. Bon, pas tous, mais il y en a certains qui doivent être un peu plus bas que moi. Peut-être qu'ils sont un peu plus haut. Mais, ouais. Est-ce que je suis biaisé parce que j'arrive pas à monter avec WFU ? Bon, après j'ai pas trop tenté non plus, mais... Je vais repartir séisme. Je vais partir séisme à chaque fois. Oh, mon chevalier qui a desquels cochons. J'ai essayé de pré-shot de bûche sur les gobelins. Parfait. On s'est mis très bien, là. Et on a red, sorcier pour les cochons. Ouais, le chevalier, quand vous mettez des troupes au milieu, enfin des bâtiments au milieu, que ce soit le canon et la Tesla, je crois que TDE, c'est différent. Mais les petits bâtiments, entre guillemets. Donc, il va abandonner, on se retrouve dans la prochaine game. Enfin, juste, je voulais vous dire, quand ils mettent des petits bâtiments comme ça, s'il y a une troupe qui décale un tout petit peu sur le côté, quand elle est vers ici, de votre côté, eh bien, ça va décaler et la troupe ira directement sur la tour, que ce soit un cochon ou un cavabli. Ok, on se retrouve dans la prochaine game. Ok, on est reparti contre Chamallow. Il a la bannière des recrues, donc j'imagine qu'il joue les recrues. Enfin, en tout cas, c'est-à-dire, il a les recrues évoluées. Il les a débloquées. Ok, ouais. Là, il n'y a plus trop de doutes. La cage Goblin. Ok. Ah ok, si, ça va être cochon. Ok, je vais activer la tour du roi. Parfait. On va repartir sorcier au milieu. Ok, je vais aller bûcher ça directement. Garder mon sorcier en vie. Enfin, le temps qui dépop les recrues, en tout cas. Très important sur ce style de deck, où ça spam beaucoup. Des deux côtés, surtout. D'avoir une tour du roi d'activer. Que ce soit qu'on les tank, genre les deck golems, qu'on les deck golex, et qu'on les deck recrues. C'est très important. Comme ça, vous pouvez ramener vos troupes, enfin, ces troupes, vers le milieu et les défendre. Ok, on va repartir chevalier fond de map. Je ne vois pas trop ce qu'il va jouer. Partir séisme. Comme ça, le gobelin félon va mourir, va venir sur mon chevalier. Je vais peut-être tenter un cochon, voir ce qu'il a pour défendre. Il n'a plus ses recrues en main, je pense. Ok, on va repartir machine. Ok. Là, ça peut être chaud. Je vais essayer de mettre un chevalier évolué. Très important chevalier évolué en défense, parce qu'il tanque énormément. Et ça permet aux troupes que ce soit un gobelin starbacane avec le double fieu, actuellement avec ce deck, un sorcier, de défendre derrière. On va laisser le recruté taper à gauche. Je ne fais pas bûche pour ça. Le sorcier devrait tuer le gobelin starbacane et remettre un coup. Très, très sous-côté, le sorcier, en vrai. En fait, une meta où on voit beaucoup moins de poison et de 6, parce que les flèches sont beaucoup jouées, ça fait que le sorcier derrière, quand il n'est pas... Il ne faut pas le tuer, il est très très fort. Ok. Beau placement cage, il devrait prendre... Il a pris un coup quand même. Ok. Je n'ai pas envie d'utiliser mon sorcier du tout. Il a rajouté son orage, donc je vais rajouter ma tornade pour éviter de prendre trop de coups. Et comme l'infélon, je laisse taper de l'autre côté, ça équilibre les tours. Parfait, il part, recrut dans le fond, il n'aura pas l'élixir pour cage. Ok, on va la mettre tard, du coup. On va séisme avec les recrues. Zéro coup, normalement, ouais. Là, on va bûche. Ok. Ok. J'essaie de tout ramener dans la range du sorcier. Ok, on va prendre quelques dégâts, mais ce n'est pas très grave. Il ne reste plus beaucoup de temps, donc ça va être le premier qui va prendre une tour. Je vais mettre mon séisme encore. Là, il n'a plus sa cage. On va prendre un coup. On est très, très bien. Ok, la bûche. Ok, esprit de glace, de l'autre côté. Je vais Tornade en plus vu que l'esprit de glace est mort. J'espère que là, il ne va pas à la machine. Non, je fais cochon directement au pont. Il faut que je lui mette de la pression. Bûche. Allez, un coup de cochon. Oh, let's go. Ça, c'est les coups de cochon en HP quand même. Ok, on est reparti qu'entre Meta et le pro. Ok, j'ai le cochon en main de départ. On ne voit pas cochon sur des barbares. On va partir à ce prix de glace pour aller gratter. Chevalier du côté où ils sont en 3. On va séparer les gobelins. Je vais cochon et je vais activer la tour du règle de ballon. Je n'avais pas le sorcier en main. Comme ça, vous attendez qu'il tape. Je vais rajouter la bûche pour ne pas que le barbare mette de coup. Esprit de glace. Ok, parfait. Il a rajouté ses dragons. Le chevalier devrait tout tanker. Ils sont sous l'effet de rage. Je vais quand même devoir ajouter gobelins. J'ai mal placé. Ok, je vais vraiment bizarrement. Il a tout mis au first play. Ok, par contre, là, je ne suis pas sûr qu'il ait l'elixir pour défendre. Oh, ouais. Je ne sais pas où j'ai fait de la merde. Après, c'est la main de départ aussi. Je vais partir comme ça. Esprit de glace. Je vais devoir chevalier. Ah, ouais. On va limite perdre la tour. Sur la main de départ, en fait. Sinon, je sorcier sur les sorciers qui me manquent. C'est incroyable à dire un sorcier qui me manquent. Mais sinon, je sorcier sur ballon plus les barbares et je suis bien. Ça devient compliqué. Oui. Je vais re-cochon. Il ne va pas avoir les barbares en cycle. Oui, il a boule de neige bûche. Boule de neige fuit à barbares. Ok, on va sorcier cette fois-ci. Ok, esprit de glace. On devrait prendre... Ah, on devrait prendre quand même la bombe. Ok, je vais essayer de lui sortir ses barbares. Allez. Il va partir tout au pont de l'autre côté. Parfait. Je vais repartir sorcier défensif. Ok, pourquoi pas ce pêche-cochon de l'autre côté qui était vraiment très très intéressant. Il a raté sa boule de neige en plus. Je vais repartir cochon pour défendre le... le bûcheron et essayer de prendre la tour. Il va abandonner, là ? Ah ouais, j'allais abandonner la game. On l'a fait abandonner. Bon, allez, on se retrouve dans la prochaine game. Ok, on est reparti contre un parable. Je vais voir le cochon en main de départ. Ok, là, attends. Je vais partir cochon plus esprit de glace. Cage. Ça va peut-être être... Ok, beau placement de cage. Bon, on espère que ce sera recrut plus tôt et pas E-Giant. Après, normalement, il y a peu d'E-Giant dans la méta. Oui, ça va être recrut. On va voir ses quêtes versions. Je vais bûcher. Ok. Il y en a qui auraient été capables de partir recrut au pont. Oui, bon, il va les mettre derrière, c'est un peu la même chose. Ouais, sur ce genre de deck où la carte normale est vraiment... Bon, on va pas se le cacher, les recruts normales, c'est pas exceptionnel. Mais la carte évoluer, c'est très très fort. Ça balance juste les cartes normales dans le vent. Ok, j'essaie de défendre ça comme ça. Gobelin, bûche. Je vais attendre un peu, ramener les recruts vers ici. Vraiment que la tour du roi fasse un taf. Ouais. Pour quand même cher. Ok, chevalier pour tanker. Le problème, c'est que là, il va y avoir ses recruts évolués en plus. Je peux pas push cochon. Ok, je vais attendre qu'il tue la cage, je vais partir cochon. Je pense pas qu'il aura l'élixir pour recrut. Il va peut-être attendre pour mettre recrut. Ok. Voilà, ça va être chaud, j'ai plus de chevalier. Je vais partir sorcier ici. Gobelin haut. Ah, il a la BDF. Je pûche ici pour pas prendre trop de dégâts. C'est sur le côté sur lequel j'avais pris le moins de dégâts. Où il va taper, là. Ok, il va sûrement partir cochon, donc je vais mettre de la pression moi aussi. Ok, on va essayer de pré-shot une cage. Ok. Chevalier Vaux qui tank très bien, là. Ok. J'essaie de défendre sans mon sorcier sur le côté gauche. Là, sorcier au milieu. Allez, ramène tout. Wow. Ok, ça va. Il a fait la bonne value. Je vais remettre cochon parce que je sais que j'ai un cycle un peu plus rapide. Je saisisme ses apises. Il a mis une cage en plus. Puche. C'est peut-être forcé, mais je vais repartir cochon. Je sais qu'il a plus sa cage. Allez. Ok. On va juste essayer de cycler. Ça va être chaud, là. La tornade, la tornade. Ok. C'était large. C'était large. On était large. GG. Ok. On est reparti dans cette dernière game contre Siraya. Indonésien. Ok. On a chevalier. Ok. Cochon. On va attendre. Ok. Suivez la tour du roi. Ça peut être chaud, Mache le miroir cochon. Il va sûrement avoir un bâtiment, lui. Ok. Tesla. Il n'a pas de tornade. Ça va être grattage séisme. Ok. Ok. On va tempo ça. Prendre un coup de chaque côté. Non. Ah. J'aurais peut-être dû défendre le chevalier, du coup. Essayez de mettre de la pression, ici. Décaler mon cochon avec le chevalier. Séisme. Ok. On va pas mettre de Tesla. Allez. Encore deux coups, s'il te plaît. Ok. Je pense que c'est sur ce genre de push qu'on peut gagner. Protéger notre notre cochon avec le chevalier. Ok. Je vais rajouter les gobelins pour pas que le chevalier mette de coup. Le problème, c'est qu'il va avoir un cycle légèrement plus rapide que nous, je pense. Après, il a moins d'opportunités de séisme. Et j'attends de voir aussi c'est quoi cette dernière carte. C'est sûrement être une... Ok, c'est une mousquetaire. Je vais pas séisme cette fois-ci. Ok, j'ai bien fait. Je vais partir sorcier dans le fond. Il joue peut-être BDF du coup et pas séisme. Ok, s'il va jouer séisme quand même. La value du sorcier, c'est... C'est pas mal. Ok, je vais rajouter esprit glace, le garder en vie. raté. Ok, là, j'ai envie de mettre un gros push. J'ai un petit élixir, petit avantage d'élixir. J'ai les gobelins en main, il n'avait plus de bûche. Allez. Ok, c'est le squelette évoque qu'il a. C'est même pas le chevalier évoque. Bon, je parle pas à chaque fois que je mets la turn-out parce que je vous garantis que là, j'ai réussi tous mes placements pour l'instant. Mais ça peut être catastrophique. Ok, chevalier évoque il tank. Séisme, ok, très très bon placement de Tesla de sa part. On va repartir sorcier défensif. Recycler sur un chevalier. Ok, beau pré-shot de bûche. On défend encore sans prendre deux coups. Ok, c'était peut-être forcé ce cochon. Je vais pas séisme parce que je sais que je suis un retard d'élixir. Les sorciers, nerfez-moi cette carte. Nerfez-moi cette carte. Ok. On va mettre une tornade. Non, mais le sorcier, le sor... Oh, le sorcier. Je vais jouer un double fût sorcier je pense après. Ok, on va tanker ça comme ça. Bon, le sorcier, il reste en vie. Et c'est lui qui va aller finir la tour sur ces dernières games. Let's go. On va finir cette vidéo à 2278 Elo. Donc on était parti de top 2000 mondes. On est dans le top 1500 ce qui est plutôt pas mal pour un deck que je joue depuis le début de la vidéo. J'avais pas encore testé avant. Ouais, vraiment sympa. Et le sorcier, franchement, il fait des masterclass. Comme je vous l'ai dit, une méta où il y a beaucoup de petits sorts. Bon, c'est pas fun pour double fût mais c'est comme ça. Mais en fait, les sorts, c'est soit des gros sorts comme Rocket et Food pour tuer les zappies qui est très méta. Soit des petits sorts comme la bûche, le fût à barbare, le zap pour reset le zappie ou tuer les recrues et les bats. Donc ouais, ce deck peut être plutôt pas mal à voir. Je vais peut-être continuer la saison surtout que je prends du plaisir à jouer ce deck. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et puis moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.